yo les dragons j'espère que vous allez bien c'est dracos et aujourd'hui on va se retrouver sur empyrion galactical survival alors qu'est ce que qu'est ce que le jeu faire simple c'est un jeu de survie où il te faut simplement crafter tout tu dois tout crafter en fait tu arrives de base sur une planète voilà tu atterris sur une planète et tu dois tout crafter tu atterris comme une merde avec un gun un petit peu de quoi de survivre un truc pour forer puis après c'est à toi de te démerder de te promener d'explorer de farmer les ressources pour te fabriquer une base de fabriquer à bouffer te fabriquer donc une base que je disais ensuite des vaisseaux donc soit un vaisseau pour promener sur la planète comme des vaisseaux de plus grosse taille comme tu peux le constater tu vois par exemple c'est à dire tu peux faire des chasseurs tout comme tu peux faire des vaisseaux mers c'est à dire les vaisseaux les battleships enfin bref tu vois ce que je pense que tu comprends ce que je veux dire des très gros vaisseaux qui te permettront ensuite de visiter d'autres systèmes solaires puisque tu peux visiter d'autres systèmes solaires donc je tiens à préciser que là je suis donc en mode créatif c'est à dire qu'il n'y a que deux systèmes il n'y a que deux planètes visitables donc c'est pas intéressant que je vous montre l'autre planète parce que c'est une planète aride comme j'ai dit je suis en mode créatif ce qui fait que j'ai pas grand chose à faire sur la planète il n'y a rien à visiter parce que j'ai tout qui est accessible directement via une touche voilà donc là j'ai tout ce qui est à ma disponibilité tout ce qui est craftable dans le jeu tout est disponible ici avec différents onglets avec différents onglets avec tout ce que vous voulez ça j'en ai rien à foutre j'ai la souris qui baigne un peu là parce qu'il y avait plein de miettes sur la table c'est génial d'avoir des gosses voilà donc par exemple vous avez donc vous pouvez vous faire tout ce qui est en rapport avec les bases vous pouvez vous fabriquer une base vous avez ensuite tout ce qui est pour les vaisseaux mères donc les gros vaisseaux ils appellent ça comment ils ne disent pas oui vaisseaux mères oui donc c'est bon j'avais raison ensuite vous avez tout ce qui est en rapport avec les petits vaisseaux donc tout ce qui est chasseurs vaisseaux qui vous permettront de vous promener dans l'espace éventuellement de faire des petits sauts entre entre planètes mais c'est pas énorme non plus ensuite vous avez tout ce qui est le ouvert donc les over sont les véhicules terrestres c'est à dire qu'ils auront ils seront un petit peu aéroportés et vous pourrez les miner avec ces véhicules à savoir que les vaisseaux mères aussi et les vaisseaux cela aussi je crois qu'on peut les faire maintenant mineurs qu'ils ont rajouté le système vaisseaux mères sur maintenant vous avez donc vous avez des espèces de météorites que vous pouvez farmer dans l'espace ça c'est pas un souci mais alors je sais que les vaisseaux mères c'est disponible ça j'ai pas encore vraiment vérifié parce que pour l'instant je ne suis pas tardé sur cela parce qu'on a déjà fabriqué avec l'ancien en pensant ça nous a pas intéressé donc les vaisseaux mères ensuite là c'est tout le bordel donc vous avez des armes vous avez des armes pour les bases pour défendre votre base des armes pour les vaisseaux mères les armes pour les chasseurs et les armes pour les ouverts bien aimant et vous avez aussi les armes pour vous quand lorsque vous vous promènerez vous avez les mini guns les fusils d'assaut etc ensuite vous avez tout ce qui est bloc donc les blocs qui vous permettront de fabriquer donc je vous montrerai un petit peu vite fait après comment fonctionne le système de craft du jeu de fabrication de vaisseaux etc parce que la vidéo normalement sera en deux parties il y aura une partie je vais présenter un petit peu donc la vite fait le jeu et présentation ensuite du kyoto de l'avancée du projet vous avez donc ensuite tout ce qui est les ressources vers tout ce que vous pourrez fabriquer les plaques de métal extra donc tout ça c'est ce que vous allez pouvoir soit farmer soit pour fabriquer en plus gros carburant de promethium c'est quelque chose devra les récupérer ça vous devrez aller chercher des minerais de promethium ensuite les raffiner les raffiner en pastilles etc de promethium pour ensuite en faire donc du carburant voilà vous avez ensuite donc tout ce qui est électronique tout ce qui sera utile à la fabrication de base de vaisseaux etc là ce sont des trucs décoratifs vous pouvez mettre dans votre vaisseau dans votre base c'est vous qui voyez par contre vous pouvez voir il ya différentes couleurs vous avez rouge jaune vert et bleu les couleurs en fait ça diffère en fonction de ce que vous voulez fabriquer et donc rouge pour les bases jaune vaisseaux mers verts pour les chasseurs et le bleu c'est ouvert oui je dis chasseurs ces petits vaisseaux moi je préfère dire chasseurs tout simplement ensuite vous avez tout ce qui est agriculture aussi qui est prise en compte c'est à vous devrez faire pousser vos plantes c'est à dire que lorsque vous avez promené vous avez trouvé des plantes vous avez ramassé et récupéré des plantes vous avez certaines plantes qui se mangent d'autres qui ne se mangent pas vous avez récupéré des graines qui ensuite faudra faire pousser pareil dans le kyoto vous avez une serre hydroponique dont je vous montrerai comment fait pousser tout le bordel ensuite tout ce qui est soin donc pareil vous avez récupéré par exemple de l'aloe vera l'aloe vera ensuite devrait la changer la fabriquer fabriquer d'autres trucs avec qui vous permettront simplement de fabriquer des soins vous avez différents types de soins vous avez les soins pour récupérer de la vie d'autres qui vous serviront à enlever l'intoxication alimentaire qui vous serviront à enlever les parasites etc parce que certaines certaines bestioles que vous pourrez rencontrer par exemple soit vous empoisonneront soit vous vous écorcheront c'est à dire vous faudra que vous mettiez un bandage pour arrêter le saignement vous pourrez avoir des intoxications alimentaires si vous mangez un truc qui n'est pas très bon etc etc je crois même les radiations voilà vous avez même les radiations donc bon vous avez énormément de choses donc le jeu est très complet de ce côté là et ensuite vous avez tout ce qui est la bouffe donc également sera vous de faire votre bouffe c'est à dire que vous de simplement vous devrez aller chercher de la bouffe donc en tuant des animaux etc ou en récupérant des prendre des noisettes là comme tu peux voir ensuite tout ça il faudra que tu le dégage toi excusez moi voilà ensuite donc ce sera toi de tout transformer pour en faire le truc le plus intéressant évidemment sera la ration de survie qui te permettra d'être plutôt tranquille en termes de bouffe et à chaque truc te permettra d'avoir tel et tel truc toi par exemple temps d'expiration pour certaines choses dans les rations n'en ont pas le saucisson par exemple lui il a un temps d'expiration de 166 santé il te rajoutera 8 la nourriture il va te remonter de 51 il va te remonter aussi un petit peu ton endurance bref tu peux faire plein de trucs par exemple des jus de légumes qu'il n'y avait pas avant les boissons énergétiques n'y avait pas non plus avant toi tu peux même te boire un petit red bull au calme voilà voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour rapide pour tout ce qui est donc l'anglais tout ce qui est à fabrication et c'est donc maintenant ce qu'on va faire je vais vous présenter le kyoto j'avais fait une petite présentation dernièrement lorsque j'avais un petit peu présenté le jeu donc on va pas repasser sur le prometté et le losaka qui sont là haut par contre ce qu'on va faire là je vais vous présenter un petit peu le kyoto parce qu'il a pas mal avancé donc le projet kyoto qu'est ce que c'est le projet kyoto c'est un vaisseau que je me suis dit que j'allais faire c'est un vaisseau qui vient de base x3 terrain de conflite si je ne me trompe pas vraiment l'entien de regarder la vidéo il y a si je me trompe normalement je veux pas me tromper et donc voilà donc c'est un vaisseau qui de base donc vient de x3 terrain de conflite voilà de base à faire la forme originale du vaisseau vient de terrain de conflite de x3 alors je m'en rappelle plus du nom du vaisseau mais voilà je crois que c'est le kyoto d'ailleurs voilà donc alors ce vaisseau donc n'est pas du tout terminé attention je tiens bien aimant préciser vous avez un système d'oxygène qui est mis en place vous pouvez voir en bas vous avez donc ma santé et tout qui sont en bas à gauche vous avez différents petits logo avec un petit bonhomme jetpack avec le casque si je remets ça voilà mon casque donc là j'ai pas besoin du casque je suis en créatif le haut de signifie qu'il ya donc de l'oxygène c'est vraiment si je ressors dehors vous allez voir qu'il n'y a pas d'oxygène une fois que je passe le le champ de force et j'ai pas d'oxygène l'agé de l'oxygène c'est à dire que j'ai mis un système d'oxygène dans tout le vaisseau si vous vous demandez ça quoi ça sert c'est pour la gravité sinon là si j'enlève ici n'y a pas de gravité ce que les zones de gravité à ça c'est une zone d'effet c'est à dire si j'en mets un tout au bout j'en mets plus après c'est pas tout le vaisseau qui sera en gravité sa part je repose un petit peu à droite à gauche ensuite à qu'est ce que j'ai j'ai les maladies non non si je me trompe pas donc les deux derniers ces maladies et l'avant dernier normand l'avant dernier avant c'est parce que j'ai une armure sur moi vous voyez j'ai une armure sûrement donc ça c'est mon système d'inventaire donc mon niveau de santé nourriture et c'est vous de détail pas je suis vraiment pas là pour ça je vais vous présenter un petit peu le kyoto le projet comment il a avancé cette vidéo est surtout faite pour l'entien au final voilà l'entien tu as ta vidéo spécifique le kyoto si tu n'es pas l'entien tu n'as d'ailleurs pas le droit de regarder cette vidéo qui tout de suite et n'oubliez pas le pouce rouge je plaisante bien évidemment donc à savoir que lors comme je vous disais lorsque vous allez vouloir crafter dans le jeu sert donc là j'ai un outil qui va me permettre de casser des blocs etc lorsque vous allez crafter en fait voyez je vais pouvoir poser tous ces blocs par bloc voyez je pose tout bloc par bloc c'est un bloc donc un bloc fait à peu près deux mètres j'arrondis à peu près un bloc fait deux pour les vaisseaux mais un c'est à peu près des blocs qui font deux mètres de haut après je peux les retirer évidemment ça me l'a remis dans mon inventaire vous avez bien sûr différentes options sur le multi outils vous avez complètement désassembler le truc donc là vous avez récupéré des ressources vous avez juste le démontrer pour le récupérer le réparer le changer le bloc et pouvoir les améliorer donc savoir que là vu que je suis en créatif parce que c'est un projet qui est tellement immense que je ne peux pas le faire mode survie littéralement je ne pourrai pas les deux autres qui sont loin donc le prometté et l'osaka qu'on a vite fait tout à l'heure eux ont été entièrement fait en mode survie voilà donc voilà à chaque fois que vous avez posé des blocs donc là vous voyez tout tout ceci tout le vaisseau a été fait bloc par bloc pièce par pièce voilà donc là nous sommes donc là maintenant passer un petit peu à la présentation du jeu rendu du vaisseau plutôt donc là nous sommes dans le hangar numéro 2 parce qu'il y a deux hangars dans ce vaisseau il y aura peut-être un troisième là je sais pas encore je vais voir comment je terminerai l'avant donc là nous sommes donc dans le hangar visiteur donc le deuxième hangar qui n'est pas du tout terminé ne vous inquiétez pas c'est les blocs sont de base là il n'y a rien il n'y a pas de problème là dessus c'est pas du tout terminé voilà donc là nous sommes dans le hangar visiteur ensuite nous avons donc un petit passage qui va nous amener dans le hangar principal donc le hangar personnel donc qui sera celui de l'antiens et moi normalement de base on n'est censé être que deux à jouer sur le jeu mais étant donné que lorsque l'on ouvrira lorsque j'aurai terminé le Kyoto donc on commencera une série sur Empyreion Galactical Surveil en mode survie bien évidemment je pense qu'on louera un serveur pour qu'on puisse jouer tranquillement dessus sans avoir à se prendre la tête avec des serveurs d'autres personnes qui vont nous saouler enfin bref on a de mauvaises souvenirs sur des serveurs d'autres personnes tout simplement donc on va louer notre propre serveur donc si jamais le jeu éventuellement vous intéresse si vous avez des questions sur le jeu etc n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai ou l'antiens si jamais j'ai pas la réponse l'antiens viendra répondre de lui-même donc voilà donc là on a notre hangar à nous personnel pareil avec de grandes portes qui donne donc sur l'extérieur donc la station qui est là c'est une station de base quand on commence en mode créatif on commence toujours avec une petite base histoire d'être tranquille ça sert pas à grand chose de faire lorsque vous venez en créatif c'est vous recréer votre propre truc vous pouvez éventuellement découvrir les nouvelles mises à jour tout ce qui a été ajouté donc ici on a une petite station de réparage qui nous permettra donc de réparer les vaisseaux c'est à dire qu'on rentre hop on se pose là hop on active avec ça alors là pour envoyer j'ai des conduits ce sont juste des blocs ce sont pas des conduits qui relient électroniquement ou avec du courant à partir du moment où je pose le bloc vu qu'il est alimenté par le vaisseau parce qu'il n'y a pas besoin de conduits ni quoi que ce soit voilà donc là c'est juste pour le petit côté roleplay rp ce que vous voulez immersion donc j'ai ajouté des trucs comme vous pouvez voir pour les cubes je ne vais pas montrer donc là par exemple j'ai juste un cube mais si je fais un clic droit vous voyez j'ai différents modèles de cubes je peux faire ce que je veux donc par exemple j'ai posé des câbles vous voyez j'ai posé c'est ce genre de câbles vous voyez c'est des tuyaux comme ça voilà donc là vous voyez ils sont basiques ils sont tout gris là ils ont une texture donc que ce que je vais faire je vais tout simplement hop hop voilà mais donc aller sur ce pistolet donc il y a un outil qui va permettre de changer les textures donc par exemple si je veux remettre exactement comme c'était hop voilà oui je mets ça donc là ils sont rouges ensuite je change de pistolet hop je mets en rouge hop et voilà vous voyez j'ai des câbles qui sont rouges après je peux changer si je vais les mettre je sais pas en rose pour un vaisseau hello kitty par exemple je peux voilà on récupère après évidemment ça me remet la forme de base vous avez différentes choses vous pouvez faire énormément de choses dans le jeu tombe très bien d'ailleurs ce qu'on voyait la taille la taille du kyoto plus les deux gros vaisseaux qui sont là bas plus la station spatiale je ne rame pas je suis très très fluide et pourtant des cas des trucs énormément ne serait ce que dans le kyoto voilà donc j'ai mis un système de petits câbles là avec des petites grilles voilà qui amène jusqu'ici jusqu'à l'ordinateur donc l'ordinateur lui par contre est fonctionnel c'est à dire qu'en fait il va me permettre de pouvoir réparer donc soit de le mettre en attente c'est à dire d'attendre qu'un vaisseau qui se pote dessus donc là il fonctionnera pas je mets réparer seulement les dommages par exemple c'est à dire que dès qu'il y a des cubes qui sont visés sur un vaisseau il va juste réparer les cubes et si je mets blocs manquants c'est à dire que là s'il y a des blocs qui ont été détruits quand mon vaisseau revient il a pris des dégâts on s'est fait attaquer etc j'ai perdu des blocs étant que j'aurais sauvegardé donc l'apparence du vaisseau de base et bien tout simplement tous les blocs manquants seront réparés on peut afficher les zones de réparation donc il n'y a pas de petites options c'est ça que ces trucs ont été rajoutés il n'y a pas très très longtemps donc c'est plutôt pratique voilà pareil là j'ai mis un petit système de câblage et moi c'est c'est pas arrondi comme la barre là c'est vraiment plat voilà ensuite donc là on va continuer à avancer on va jouer présenter vite fait les nos vaisseaux donc là on a le x3 donc si je me trompe pas c'est le x3 de stargate voilà donc un petit vaisseau que j'ai fabriqué les oly le petit x3 de stargate qui est beau qui les oly ensuite là vous avez le dart donc c'est inspire un peu pareil de stargate Atlantis les dart de stargate des race sauf que bien sûr ça ne ressemble pas mais c'est mon tout premier vaisseau voilà donc celui ci c'est un vaisseau qui est un peu spécifique comme vous pouvez voir il y a des grilles en dessous comparé par exemple à celui là bas il n'y a pas de grilles en dessous pourquoi parce qu'en fait celui ci j'ai fait un système un peu spécifique pour accéder aux recharges et tout voilà tout se passe en dessous ce qui fait que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez en termes de fabrication de vaisseau ensuite au milieu donc on a un autre vaisseau donc c'est le night walk c'est un vaisseau qu'avec l'entien on a récupéré dans l'espace c'est une carcasse des joueurs qu'il a dû fabriquer il a dû se faire attaquer puis ils ont dû l'abandonner donc nous tout ce qu'on a eu à faire au final c'est de rajouter un corps dessus c'est un corps qui vous permettra de donner vie au vaisseau c'est un petit peu le coeur du vaisseau sans le corps le vaisseau ne fonctionnera jamais c'est pas la peine et on a entièrement retapé voilà le vaisseau c'est vraiment un chasseur il est vraiment sympa donc voilà c'est le vaisseau préféré d'ailleurs que l'entien n'utilise plus que celui ci donc voilà ensuite nous avons mais on reste dans l'univers de stargate avec le vaisseau cargo go out que j'ai entièrement fabriqué aussi de a à z tout sympatoche moi j'aime bien voilà avec le capteur qui a été rajouté si on n'avait pas avant donc le petit vaisseau cargo go out et ensuite nous avons le discovery qui est donc le tout premier vaisseau de l'entien que j'ai un petit peu modifié parce que vraiment il a fallu que je le mette un peu à jour avec les quelques unes des nouveautés donc voilà par exemple la voyez vous avez le corps hop non bien amant on a cinq vaisseaux dans notre hangar parce qu'on a cinq vaisseaux à nous donc voilà un peu pour l'angle je vous prends une petite vue aérienne voyez pas terminé je peux encore terminer toutes les textures voilà donc le hangar à quoi ressemble pour l'instant le hangar voilà voilà ici ensuite nous avons donc un petit constructeur enfin gros constructeur le plus gros donc voyez c'est ici vous allez pouvoir fabriquer tout ce que vous voulez dans le jeu surtout toutes les ressources vous allez ramener par exemple si je fabriquer des lingots de silicium fois je ramène du silicium or ce que j'en ai là voilà je mettrai donc du silicium or dedans je clique dessus hop voilà dès que j'aurai du silicium je vous montrer par exemple je vais me dire je vais me give attention c'est ça hop donc je vais le transférer dedans voilà vous voyez là j'ai tout ce que je peux fabriquer tout est là comme si je veux me faire ça voilà vous voyez ça fabrique vous pouvez voir comment ça fonctionne donc là ensuite on a des coffres voilà à vous montrer tout dans les détails non plus l'appareil j'ai mis des petits cas pour faire genre c'est alimenté hop donc ça a quand même de la gueule il n'y a pas à dire moi j'adore j'aime bien n'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs donc là on a la belle vue on a tout voilà donc là on regarde maintenant on rentrera les vaisseaux les portes s'ouvrent automatiquement lorsque vous arrivez en vaisseau voilà donc ensuite on rentre la petite salle de décontamination on pourra donc ranger nos armures ranger nos armes voilà donc évidemment il y a toujours de l'oxygène parce que vous voyez vous avez la ventilation derrière hop hop une petite porte ensuite on arrive donc dans le centre médical et l'armorerie donc on fait un petit tour hop voilà donc centre médical alors il ya des personnages des personnages ne servent à rien ils sont juste là pour la décoration alors pour l'instant je ne sais pas s'ils seront comptés lorsqu'on fera spawn en version survie le jeu dans le vaisseau on verra que je les enlèverai donc là c'est notre réserve d'oxygène donc il y en a d'autres qui sont posés entreposés ailleurs il faut énormément d'oxygène pour alimenter tout le vaisseau voilà une petite chambre de confinement où on a un alien qui est enfermé dedans voilà le truc de clonage donc ça c'est par exemple si on se fait tuer pouf on choisit où on veut rapparaître on apparaîtra ici là on a le truc de soin si on prend des dégâts ça va nous soigner le scanner pareil le scanner lui servira à nous enlever par exemple parasites cutanés endopartiques etc etc les personnages ne servent à rien même là j'ai des gardes si par exemple il ya des ennemis dans le truc ils attaqueront pas ils resteront là juste de la décoration ensuite nous avons donc plus ce qui est armurerie et prison donc là on a notre accueil ching chang oui je sais c'est raciste moi je m'ai envie de faire cette petite blague vraiment je l'enlèverai plus tard le ching chang donc là on a les petits aliens qui tapent la discute si on a la réserve voilà la réserve donc on va ranger tout ce qui est armement donc chaque gros coffre avec une couleur spécifique servira à ranger des trucs donc le rouge pour les munitions ensuite vous avez tout qui est marqué là en pistolet vert jaune etc tout est marqué là les casiers d'armure donc par exemple si j'ai une armure hop je la pose là voilà hop en passant l'armure il ne sert à rien je ne peux pas dire voilà donc ici il faut que je pense à remplir parce que ça va un petit peu vide ici on a les petits quartiers personnels pour tout ce qui est donc bas la police les machins les gardes etc voilà alors vestiaire ici on a la prison voilà et si on a le bureau de roger et rabbit roger rabbit lol si tu connais la référence donc on a là le bureau de police normalement c'est fait pour se reposer récupérer l'ambiance on peut pas s'asseoir dessus ensuite je rappelle que le vaisseau n'est pas du tout terminé on va monter en haut on va terminer par le par la salle des machines donc là on va monter ici hop donc si ce n'est pas du tout terminé pour l'instant donc là vous voyez j'ai encore un grand espace ici j'ai la salle des douche pour le membre d'équipage ainsi que les toilettes ici j'ai voilà tout ce qui est en rapport avec le repos donc les salles pour les officiers etc puissent se reposer en face nous avons une petite salle détente voilà une petite salle détente avec des tas pour lire une télé relaté ne fonctionne pas ici on a une petite canapé pour qu'ils regardent la télé on a un petit coin ordinateur pour qu'ils jouent ou à empyreion galacticole survival à elite dangerous à minecraft voilà un petit coin de bibliothèque grandement il n'y a pas vraiment de bibliothèque où on puisse ranger les trucs mais voilà c'est un petit coin de travail repos au KLM ici pareil là il n'y a rien donc je pense peut-être faire une petite boîte de nuit qu'il y a des personnages qui dansent donc je pense que je mettrai ça un peu plus tard voilà ensuite donc on continue on monte continue de monter voilà donc là pareil j'ai pas encore terminé ici c'est pas fini ici donc on a le labo hydroponique donc comme je vous expliquez on peut faire pousser des plantes voyez donc il ya différents types de plantes donc à vous de les faire pousser pour simplement vous faire de la bouffe etc donc là ça pousse pas parce que bon maintenant je suis en créatif donc j'ai pas mis le temps le temps ne défile pas dans le jeu ça sert à rien de toute manière ensuite on va aller prendre un nouvel ascenseur tac oui c'est bon hop ensuite là on arrive donc dans une petite salle donc où il y aura donc le quartier personnel de l'ont tien ainsi que le mien voilà donc avec une petite vue tranquille ah oui ça j'avais fait un test j'avais fait un test pour si on pouvait recharger certaines choses sans les avoir sur nous mais ça ne marchait pas voilà donc deux espaces personnels des commandants donc de moi et de l'ont tien donc si par exemple imaginons que vous voudriez nous rejoindre plus tard quand on aura le serveur et voudrait jouer avec nous et donc comme membre de notre équipage largement de la place éventuellement vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je ferai en sorte de créer des des chambres spécifiques ça vous aurez votre propre chambre et c'est ce que vous devez stocker votre matériel et tout d'eux voilà donc n'hésitez pas à me le dire voilà si éventuellement ça vous intéresse je prends ce moment par monsieur youtube ça je sais pas si je dis correctement désolé si j'écorche ton pseudo si tu regardes la vidéo mais n'hésite pas à me dire si jamais ce jeu pourrait éventuellement t'intéresser parce que je j'ai remarqué que tu étais très jeu spatial donc éventuellement ça pourrait t'intéresser et ensuite donc là on est donc au cerveau du vaisseau d'une certaine manière c'est la passerelle donc vous voyez donc il y a du monde il y a des trucs donc ça c'est les sièges qui nous permettent de pouvoir partir en hyperespace parce que si tu te promènes dans le vaisseau en étant à pied le vaisseau il va partir mais toi tu vas rester sur place en fait tu vas passer à travers les décors à moins qu'ils aient changé mais de toute façon tu pourras pas avancer avec le vaisseau donc si tu veux avancer en même temps que le vaisseau t'es obligé d'être assis d'ailleurs on a une plutôt belle vue ici hello mademoiselle voilà donc pareil là il y a des PNJ qui ne servent à rien bonjour madame ici donc il y aura ma place ici voilà ce sera ma place donc on peut voir que le vaisseau bouge si je veux le faire bouger je peux vous voyez il bouge hop voilà donc là ce sera ma place là il y a un soi-disant autre pilote mais bon c'est juste pour la déco vous voyez hop voilà donc il faudra bien sûr que je repeigne peut-être un peu le sol que je mette un peu plus de détails mais ensuite nous avons la place du grand commandant lentien parce que c'est lui évidemment qui s'occupera de piloter le vaisseau donc vous pouvez voir qu'on ne voit pas grand chose c'est très limité en termes de vue mais voilà après il y a toujours possibilité bien sûr de conduire on a la caméra qui est à côté du Prométhée parce que le vaisseau il est en dessous en fait il est tellement immense qu'on ne voit même pas le vaisseau voilà donc là on va redescendre on va aller faire un petit tour au niveau des moteurs vous allez voir un petit peu à quoi ressemblent les moteurs si vous avez déjà regardé les autres vidéos d'Empyrion vous savez déjà à quoi ça ressemble donc là on a une grande zone qui est vide il faudra d'ailleurs que je pense à la remplir donc je pense que je mettrai encore des moteurs ici hop ensuite on descend donc ici vous avez ce qui nous permettra d'aller en hyper espace simplement donc le truc à warp là on a donc nos moteurs ça par exemple c'est un moteur grand générateur et ça c'est les réserves de carburant voilà donc il y a deux espaces comme ça qui sont juste immenses qui sont justement fait spécifiquement pour avoir que du carburant voilà le moteur à distorsion qui nous permettra donc d'aller en mode work donc avant il était plus beau je le trouvais avant comme il était je le trouvais beaucoup plus joli mais bon voilà maintenant on a une espèce de gros moteur comme ça que je trouve un peu moins joli personnellement ensuite oui ici donc là on a ce qui permet donc le moteur le réservoir d'énergie pour le moteur à distorsion qui est ici donc il y a des tuyaux qui ne servent à rien c'est juste la décoration ça c'est le bouclier pour la protection offline c'est à dire quand on joue il y a un bouclier tout autour du vaisseau bonjour je suis un PNJ je suis superbement bien animé voilà donc petit espace pour le petit côté roleplay immersion la deuxième zone à générateur voilà avec des coffres ici et ensuite ici un générateur de gravité et ça ça ne sert à rien c'était juste un délire je me suis tapé tout ça c'est juste un truc pour faire joli ils sont tout blancs les boutons je pense à tout rechanger de couleur voilà maintenant que vous avez tout vu bah écoutez ce qu'on va faire on va passer en mode construction c'est à dire que je pense que je vais vous accélérer le reste de la vidéo et je vais parler par dessus donc écoutez je vais remonter et je vous dis à tout de suite voilà donc là on en somme en version accélérée donc vous allez avoir le quartier de Monsieur Yoututsa qui est en train de se faire fabriquer alors bon je ne sais pas si tu nous rejoindras si jamais tu regardes la vidéo si tu es encore là je ne sais pas si tu nous rejoindras mais bon voilà au cas où si jamais le jeu t'intéresse parce que je sais que tu es très axé sur les jeux spatial tout ce qui est jeux dans l'univers et bien écoute tu auras ta cellule enfin ta cellule ton quartier personnel sinon donc là c'est principalement pour parler d'Hyperdrive si je fais ce petit ce petit dialogue à la fin simplement pourquoi parce qu'en fait le projet Hyperdrive est pour l'instant un petit peu mis en pause tout simplement pourquoi parce que je répète que je ne suis actuellement pas chez moi je squatte donc chez ma soeur et que le problème de ma soeur c'est qu'elle a 3 gosses et le problème de 3 gosses quand tu veux faire un let's play narratif tout simplement c'est que s'il te faut enfin il te faut du cam pour que tu puisses redoubler par derrière que ça prend beaucoup de temps à redoubler tout le bordel parce que je répète que pour faire 15 minutes de vidéo parfois il faut que tu joues plusieurs heures soit 3, 4 voire 5 heures des fois juste pour 15 minutes de vidéo donc jouer ça ça ne me dérange pas le problème c'est qu'après il va falloir que je redouble tout le bordel et ça ça va être vraiment très très chiant si je dois m'arrêter toutes les deux secondes parce qu'il y a un gamin qui court parce qu'il y a un gamin qui joue parce qu'on les entend blablater en fond etc donc pour l'instant le projet est un petit peu mis en pause ça ne m'empêche pas de prévoir le fil rouge bien évidemment du let's play narratif loin de là mais voilà pour l'instant c'est un petit peu mis en pause je sais qu'il y a par exemple l'antien 01 qui attend beaucoup le let's play narratif donc ne t'inquiète pas mon petit l'antien voilà il arrivera là n'est pas le souci mais pour l'instant tant que je ne serai pas chez moi tant que je n'aurai pas mon propre appart malheureusement je ne pourrai pas faire le let's play narratif parce que je n'aurai pas tout simplement pas la tranquillité donc pour l'instant voilà je suis en train de prévoir le fil rouge j'écris au fur et à mesure les idées qui me viennent de ce que je pourrais faire pour avoir mon fil rouge qui soit un truc sympatoche donc j'ai déjà en gros le début et la fin et bien évidemment pour info un let's play narratif quand tu veux faire un let's play narratif ton discours que tu vas rajouter donc le narratif que tu vas rajouter par rapport au jeu par rapport aux images évidemment varie en fonction de ce que tu auras capturé pendant que tu joueras c'est à dire que par exemple si je joue et qu'il ne se passe rien bon déjà d'une ça ne sera pas dans le let's play narratif mais par exemple s'il se passe des trucs que je n'avais pas prévu par exemple et bien il faudra que j'arrive à redoubler par dessus bien sûr il y a beaucoup de montage à faire dessus et comme j'ai dit avec les gamins qui ont saoulé à arrêter de courir à se mettre derrière moi à regarder, à parler ça c'est quoi ça c'est ci c'est ça je ne pourrais pas donc pour l'instant le narratif est un petit peu en pause le temps que je puisse avoir mon appart donc je ne sais pas quand est-ce il va démarrer mais voilà pour l'instant il y aura le let's play narratif il est juste en stand-by pour l'instant ensuite par rapport au concours Fallout 76 parce que je rappelle qu'il y aura bel et bien un concours pour Fallout 76 pour ceux que cela intéresse donc ce sera sur PS4 il sera vous aurez une vidéo spécifique qui officialisera le début du concours donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que vraiment c'est un concours qui sera dédié aux abonnés si tu participes au concours et que tu n'es pas abonné imaginons que tu souhaites tirer au sort ou ce sera non d'avance voilà donc comment je vais savoir si vous êtes abonné ou pas à la chaîne si vous abonnez à la chaîne pensez à mettre vos abonnements en public simplement parce que lorsque je ferai le tirage au sort j'irai voir le nom de la chaîne du gagnant j'irai voir ses abonnements si je suis dedans et bien Jackpad tu auras gagné l'exemplaire de Fallout 76 si tu participes tu dis moi je participe et que tu n'es pas enfin que je ne me vois pas dans tes abonnements et bien je referai un tirage au sort voilà donc oui on peut dire que c'est un petit peu du putaclic ou que ce soit ou c'est pour forcer les gens à s'abonner non je ne t'oblige pas à t'abonner tu n'es pas obligé de t'abonner tu peux participer tu ne gagneras tout simplement pas mais voilà après comme je dis c'est un concours qui est fait pour les abonnés voilà après bien évidemment rien ne t'empêche de te désabonner à la fin c'est un petit peu méchant quand même de t'abonner pour ensuite quitter c'est un petit peu dégueulasse quand même voilà ça ne se fait pas trop à savoir que j'ai quand même moi-même de mon côté mon objectif qui est d'avoir mes 100 000 abonnés donc voilà je débourse des thunes pour vous faire des cadeaux alors faites moi aussi un petit plaisir merci beaucoup où est-ce que j'en étais oui donc voilà le concours Fallout 76 débarquera lorsque je ferai la toute première vidéo sur la bêta de Fallout 76 si jamais je n'arrive pas à accéder à la bêta parce que je rappelle que la bêta de Fallout 76 ça va être un peu de la merde c'est-à-dire qu'elle sera active qu'entre 4 et 8 heures par jour et les horaires varieront c'est-à-dire que ce ne sera pas tous les jours par exemple de midi à 16h ce ne sera pas toujours de midi à 16h ça peut être de midi à 16h le lundi le mardi par exemple ça pourrait être de je ne sais pas 8h le matin jusqu'à je ne sais pas 15-16h l'après-midi tu vois et vu que moi je bosse dans ces heures-là donc forcément je ne pourrais pas participer à la bêta et donc ne pas pouvoir tourner par exemple ça peut aussi très bien se passer la nuit par exemple de minuit à 4h voire 8h du matin tu vois parce qu'il y aura tous les jours normalement elle sera ouverte tous les jours mais seulement avec un temps de jeu de 4 à 8h voilà donc ça va être assez compliqué donc lorsque vous verrez les premières vidéos de 4h76 avec la bêta le concours débutera après si je ne peux pas tourner de vidéos pendant la bêta simplement le concours débutera lorsque j'aurai le jeu chez moi voilà sur ce si jamais le jeu vous intéresse donc il est disponible sur Steam je parle d'Empyrion si jamais Empyrion donc là vous me voyez en train de fabriquer un quartier personnel donc celui de monsieur et tout ça si jamais le jeu éventuellement vous intéresse n'hésitez pas à le prendre sur Steam étant donné que lorsque le Kyoto sera terminé nous avec l'entien on fera donc notre let's play narrative notre let's play dessus notre petite série donc si jamais ça vous intéresse plus tard de nous rejoindre parce qu'il y aura beaucoup de place on peut voir que le Kyoto est juste immense si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et éventuellement on pourra s'arranger pour soit que je vous fasse un quartier personnel parce qu'on voit énormément de place il y aura pas mal de couches de blindage donc pas mal d'espaces qui sont éventuellement vides et que je pourrais combler en faisant des petits espaces comme je suis en train de faire là pour monsieur et tout ça donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur la vidéo c'est très important pour moi que dire de plus n'hésitez pas à laisser un petit like un petit dislike ou si tu as trouvé la vidéo n'hésite pas à le lire à commenter la vidéo c'est très important en tout cas pour moi les commentaires sont très important vous me donnez votre avis c'est très 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 important pour moi parce que ça me permet de m'améliorer en termes de gameplay alors je sais que je fais pas de la qualité en termes de vidéo attention là n'est pas le souci ça je le sais mais voilà n'hésitez pas à me donner vos avis vos recommandations etc 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 sur ce moi dragon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait ah oui le planning de vidéo à savoir que je sors normalement une vidéo le lundi le mercredi et le vendredi donc actuellement en ce moment je suis à deux vidéos quasiment pour ces jours là je vais revenir à une seule vidéo le lundi le mercredi et le vendredi pourquoi ? tout simplement parce que je préfère garder du contenu c'est à dire des vidéos que j'aurais déjà tourné je préfère garder du contenu pour lorsque Fallout 76 va sortir étant donné que je ferai beaucoup de streams sur Fallout 76 en gros à chaque fois je jouerai Fallout 76 ça sera en stream donc ça va faire énormément de contenu quasiment tous les jours donc autant vous dire que je préfère regarder des vidéos autres par exemple Myst Empire Young que ce soit du Elite Dangerous tout autre type de jeu que je pourrais faire de temps en temps pour me changer un petit peu de Fallout 76 et même pour vous pour avoir d'autres types de contenu et bien tout simplement je vais garder ces vidéos là ce qui fait que vous aurez toujours une vidéo le lundi le mercredi et le vendredi en plus des streams voilà sur ce moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très bientôt Peace les dragons Bye bye Hasta la vichu Arrivederci Merci et à très bientôt Peace